En 2011, Marc Lavoine a dit adieu à sa mère. 13 ans plus tard, il pense encore quotidiennement à elle, comme il l'a expliqué à Bernard Montiel sur RFM ce samedi 1er juin. Marc Lavoine a perdu sa mère en 2011. Après des années de deuil, le chanteur a décidé d'écrire un livre qui lui est dédié. Cet ouvrage devrait paraître en janvier 2025, mais il en parle déjà. Invité sur RFM ce samedi 1er juin au micro de Bernard Montiel dans une heure avec, il s'est confié sur la relation qui le liait à sa mère, Micheline Collin, et sur sa façon de rester proche d'elle depuis son décès. Il a notamment avoué, ému, qu'il parlait toujours à sa mère, si est-il bizarre, hein ? Si est-il bizarre comme on est fait. J'ai l'impression qu'elle m'entend, si est-il plus fort que moi. Le chanteur de 61 ans, qui a divorcé il y a peu de temps de l'écrivaine Line Papin, retrouve sa mère dans des gestes d'apparence anodines, quand il se douche. Après 4 ans à prendre la poussière, le livre de Marc Lavoie ne sera bientôt en librairie chez nous, il y avait une douche quand j'étais petit, et là, je la vois. Je pense à elle, à mon père aussi. Et puis, à chaque fois que je suis devant mon miroir, elle mettait de la laque le matin, je la regardais mettre sa laque et je la trouvais très élégante, très jolie. Donc, ça, ça me revient pratiquement tous les jours. Elle me manque beaucoup, continue-t-il. Dans le livre qu'il s'apprête à publier, intitulé « Quand arrivent les chevaux », Marc Lavoine racontera sûrement d'autres anecdotes sur sa mère. Il faut dire que ce récit a eu le temps de mûrir. Je l'avais laissé dans un tiroir pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, pour des raisons personnelles, je ressors le livre et je le relis, raconte-t-il. Je suis allé au bout du livre et finalement, j'ai décidé de le sortir. Marc Lavoine ressort ses plus belles chansons. Marc Lavoine n'a jamais eu peur d'exprimer ses sentiments. S'il revient sur le devant de la scène en ce mois de juin, c'est d'ailleurs pour la sortie d'un nouveau single intitulé « Pourrais-je dire encore je t'aime », un titre qui annonce un nouvel album, à paraître fin 2024 et nommé « Revolver ». Marc Lavoine y chante ses plus beaux titres, souvent des chansons d'amour, dans des versions symphoniques. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501